ok par où commencer mon nom c'est etan etan winters cette histoire chez les bakers s'est passé il ya trois ans j'étais à la recherche de ma femme disparue elle m'avait envoyé un e-mail elle me demandait d'aller la chercher et c'est comme ça que j'ai atterri au milieu de nulle part en louisiane j'ai retrouvé mia alors qu'elle était retenue prisonnière dans un sous sol mais elle était plus la même elle m'a attaqué comme une bête féroce plus tard j'ai découvert qu'elle avait été infectée par une sorte de moisissures j'ai fouillé la maison à la recherche d'un antidote d'un vaccin ou autre les gens qui vivaient là étaient eux aussi infectés ce qui restait d'eux n'avait plus rien d'humain la source de l'infection était une arme biologique ayant la forme d'une petite fille elle s'appelait evelyn j'ai affronté cette famille de cinglés et j'ai réussi à soigner mia avec un sérum et puis chris redfield et son équipe ont débarqué et nous ont sauvé tous les deux est-ce que ça ira j'ai vraiment plus envie de parler de ce qui s'est passé c'est terminé maintenant et bien salut tout le monde c'est mister bboy 45 comment allez vous les amis moi ça va très très bien bien plus que bien vous êtes en train de le voir nous sommes enfin sur la version finale de resident evil 8 village sur playstation 5 tout va être joué en 4k record en 4k monté en 4k donc s'il vous plaît prenez le temps de regarder cette vidéo en 4k 60 fps vous allez en prendre plein les yeux évidemment comme d'habitude un casque ou des écouteurs un petit truc à boire ou à manger vous avez le résumé de ce qui s'est passé durant l'opus précédent et je suis tellement content je remercie encore une fois capcom de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé le jeu en avance pour que je puisse commencer à vous préparer la série dans les meilleures conditions merci beaucoup franchement ça m'aide énormément et je vous remercie vous d'être depuis toutes ces années toujours derrière chaque aventure horrifique n'oubliez pas s'il vous plaît le j'aime ça demande quelques secondes voire moins d'une seconde et ça aide énormément la vidéo à être bien répertorié puis un petit commentaire aussi vous savez que ça fait plaisir et j'aime énormément vous lire les amis je suis tellement content je pense que le sourire se voit à travers ma voix on est enfin sur ce resident evil 8 mais quel plaisir quel plaisir tellement hâte d'être dans ce village on est parti installez vous confortablement let's go on va pas perdre plus de temps que ça et évidemment nouvelle partie waouh on va vraiment prendre notre temps on va regarder partout c'est comme resident evil 4 il y a des petits trésors à gauche à droite c'est parti alors on a village des ombres survivé à l'impossible hardcore vous allez souffrir standard difficulté classique ce pourquoi le jeu a été conçu de base est facile pour les gens nous prendrons bien soin de vous pour les gens qui ont un petit peu de mal dans ce genre de jeu on va pas aller en hardcore n'abusons pas des bonnes choses peut-être que peut-être qu'on fera le jeu en hardcore en live ça peut être une très bonne idée d'ailleurs n'oubliez pas que je suis sur twitch tous les soirs à partir de 19h flash mr bboy 45 venez faire un petit coucou ça fait extrêmement plaisir on est parti standard let's go il y a bien longtemps une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant les buissons étaient vides déterminé à trouver des baies la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparu entre les arbres les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait s'enfonçant de plus en plus dans la forêt commençant à se sentir observée elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère et sa gorge devint toute sèche le seigneur des chauves-souris apparu il la salua chaleureusement et se mordit l'aile viens mon enfant étanche ta soif dit-il elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur tandis qu'elle traversait un cimetière des nuages menaçant recouvrir le ciel et l'air se glaça soudain maigrement vêtu l'enfant frissonnait mais un tisserand sombre apparu et d'un claquement de doigts il transforma la brume en une robe magnifique viens mon enfant réchauffe toi dit-il elle enfila le vêtement et sourit de bonheur elle naviga sur des eaux profondes et sinistres à bord d'un bateau qui espérait elle la ramènerait chez elle mais la fin resserra son emprise et son coeur s'alourdit c'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires viens mon enfant remplis ton estomac la fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur continuant sa route elle atteignit bientôt le coeur sombre de la forêt là un destrier de fer apparu parait d'un magnifique rouage en or la créature ne dit rien quand la fillette s'approcha pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau le cheval se mit en colère et appela les autres monstres le coeur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures soudain vint une sorcière ténébreuse mais majestueuse plus on t'en donne plus tu en veux crognat elle maintenant nous réclamons notre dû en un instant la fillette fut emprisonné dans un miroir ça y est elle dort mais t'as pas des histoires moins flippantes elle a que six mois selon la vendeuse c'est traditionnel un compte local et puis ça n'a pas l'air de généreuse c'est surtout qu'elle comprend pas et heureusement on s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça t'as oublié ma mémoire fonctionne très bien écoute t'es trop parano c'est juste non laisse tomber désolé mais je suis pas parano je suis prudent dans ce cas va prudemment mettre ta fille au lit je vais préparer le dîner tout va bien ta mère préfère oublier tout ça mon coeur je peux pas lui en vouloir tu as dit quelque chose ? rien je vais la coucher j'ai ma fille dans mes bras rose évidemment et c'est peut-être pas le moment de fouiller si on a dit qu'on fouillerait tout allez on fouille tout hop voilà tout ça c'est fait oh Sugoi le moniteur de bébé oh les moniteurs de bébé attention dans les films d'horreur les couches de rose très bien euh ouais très cocasse cette petite maison très sympa je dirais même rose tu restes avec moi tout va bien se passer évidemment donc nous sommes nous essayons nous sommes 3 ans après les événements de Resident Evil 7 nous essayons d'oublier un petit peu tout ce qui s'est passé et euh je suis toujours avec évidemment la même femme qui a donc accouché de notre enfant quel miracle quel miracle alors pas trop on a quand même vécu des choses assez record j'aurais pas pu imaginer ça même en rêve ouais enfin oublie pas que Mia t'as quand même coupé un bras mon ref Ethan t'as l'air d'oublier pas mal de choses euh qu'est-ce qu'on a là ? non plus tard alors t'approches pas trop de moi quand je cuisine chérie ouais c'est vrai attention attention ok mais elle est où cette chambre c'est sympa de me ok elle doit être par là ah oui non mais d'accord ah ah c'est pas une petite maison ça c'est pas une petite maison ok elle va faire des ravages plus tard ah bah raccourci incroyable en fait sans le savoir j'ai juste été monstrueux euh ça commence déjà un peu plus sereinement on ira se promener que Resident Evil 7 on va pas se mentir d'accord euh bah qu'est-ce qu'il y a ? c'est rien c'est rien n'aie pas peur je l'ai dit à maman t'es un peu petite pour ce livre ça commence un peu plus sereinement donc c'est peut-être bon signe de Mia on va pas se mentir est-ce que c'est là la chambre ? non c'est une salle de bain mais hé on est jamais à l'abri regardez des médicaments de Mia elle est sous traitement depuis l'incident oulala oulalalalalala est-ce que ça sent vraiment bon tout ça ? je ne pense pas qu'est-ce qu'on a là ? maman et moi on adore cette mélodie c'est du maître-gim ça je reconnais on y est presque ma puce ah oui non mais cette chambre équivaut à peu près à l'appartement de 85% des viewers de cette vidéo donc c'est pas euh... ouais ils sont bien ils sont très très bien pas c'est qui qui les met aussi bien ? ne t'inquiète pas je suis juste en bas papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper bon c'est un beau petit bout de chou mine de rien très très mignonne euh... les habits de rose pour demain c'est déjà prêt tout ça c'est déjà prêt ok PC le 6 février 2021 on s'est encore disputé Mia et moi j'ai eu le malheur de parler de ce qui s'est passé il y a 3 ans et ça l'a fait sortir de ses gonds maintenant qu'on a pris nos repères dans cette nouvelle vie en Europe on va enfin pouvoir se consacrer à rose j'ai quand même l'impression qu'une partie de moi a encore du mal à tirer un trait sur ce qu'on a vécu en Louisanne en Louisiane pardon excusez moi je sais que Mia n'aime pas en parler mais est-ce qu'on peut vraiment tout oublier faire comme si de rien n'était et que ça n'avait jamais existé je pense au contraire qu'on devrait faire face à notre passé pour mieux construire notre avenir avec rose en tant que parent on lui doit bien cela je suis sûr que Mia est consciente elle aussi elle n'aurait pas explosé comme ça à l'hôpital si ce n'était pas le cas un moment quand Mia s'est énervé j'avoue qu'elle m'a quand même regardé d'une manière plutôt cocasse non rosemary winters 62 cm 6,57 kg c'était un beau bébé oui vu toucher réflexe de base aucun trouble apparent l'enfant est en bonne santé remarque les résultats des examens complémentaires relatifs au dépistage d'agents pathogènes fongiques seront fournis par le BSAA très bien rose va bien alors on est donc en Europe donc on a quand même déménagé à l'autre bout du monde s'armer pour la survie manuelle d'utilisation bah ouais mais frérot faut pas lire des bails comme ça mon ref aussi et tam tu provoques un peu là hum oh Sugoi ça ok ok ça c'est l'accouchement je reconnais oui hum ok ça y est c'est fait c'était du bon boulot on va pas se mentir j'aimerais que ça reste toujours comme ça oh stylé le pyjama putain j'ai jamais eu le pyjama comme ça moi avec la peluche à gauche ok j'aimerais que ça reste toujours comme ça bon est-ce qu'on lui dit on a été spoil il y aurait pas d'opus hein si ça resterait toujours comme ça tu t'en doutes ok c'est des belles fringues on ferme euh ouais bon bah rien d'intéressant on peut on va arrêter de tergiverser on va pas rester 30 minutes dans cette maison mais on essaye de faire toutes les interactions quand même pour savoir un petit peu ce que devient la vie de etan justement ça nous intéresse on va pas se mentir quoi c'est la chambre des parents va falloir que je nettoie tout ça avant que rose fasse ses premiers pas voilà regard historique sur l'architecture des châteaux et donjons d'Europe de l'Est donc on est en Europe de l'Est hein vous l'aurez compris évidemment on embrasse l'Europe de l'Est qui est pain de l'enquête sur l'incident de Delvey les investigations sur les émanations de gaz toxiques survenus à Delvey en Louisiane en 2017 ont officiellement pris fin le 18 de ce mois la commission en charge de l'enquête a conclu que le drame était dû à un brusque dégagement de gaz naturel accumulé dans les roches sédimentaires du sous-sol c'est évidemment un mensonge pour cacher ce qu'il s'est réellement passé rappelons que cet incident fait plusieurs victimes dont Jack Baker on l'embrasse on sait qu'il nous regarde et qui nous aime et sa famille qui vivait dans les environs quant aux Winters qui semble-t-il était également présent sur les lieux au moment de l'incident on ignore toujours où il se trouve à l'heure actuelle la zone a été intégralement fermée par les autorités qui estime qu'il faudra au moins 10 ans avant qu'elle ne redevienne habitable personne ne se souvient de cette histoire si 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 t'inquiète que je m'en souviens et quelle aventure mon frérot hein on a vécu tous ensemble on oubliera jamais très bien bon on a fait quasi toutes les pièces jusqu'ici on est bon est-ce que petit easter egg je peux pas me regarder dans la vie c'est dommage il avait fait pour raison de tes mille trois remake sur un malentendu ça pouvait le faire à savoir que mine de rien pendant qu'il t'a fait sur le huit ils nous ont quand même sorti un deux remake excellent exceptionnel allez voir mon let's play et un trois un peu moins bon mais quand même pendant qu'il faisait le huit et ça c'est plutôt ça a été elle dort comme un bébé humm mais ça sent bon ça c'est quoi hé bas les pâtes c'est une churba de légumes une recette locale waouh tu t'adaptes vite toi on dirait même le vin est du coin mais si c'est pour faire la tête toute la soirée il vaut peut-être mieux que t'y touche pas il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire je sais ma chérie mais te retrouver en louisiane la grossesse crise qui nous amène ici l'entraînement militaire tout s'est enchaîné si vite mais au moins on est ensemble toi moi rose maintenant je suis sûr que sérieusement tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en louisiane tout ça c'est de l'histoire ancienne franchement je comprends pas pourquoi t'es si mia baisse toi waouh elle est morte les gars c'est bon hein me mais qu'est ce que tu fais désolé etan non pçom pourquoi Avance ! R.A.S. Rose ? Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille ? Nous l'avons. Emmenez-le. Je vous interdite à toucher ! Ethan, non. Rose ! Sortez-le d'ici. Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4 heures ? Parfait. On y sera. C'était le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez. Fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète ? Dis-moi ! Elle dira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non ? Et nous, dans tout ça ? Je tiens à toi ! Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles ? Il y a quelque chose que tu m'as pas dit ? Vas-y, parle-moi ! Merde. Faut que je réponde. Putain ! C'est pas trop tôt. Où sont les tours ? Vous savez le colis ? De quoi est-ce que vous parlez ? Où est Chris Redfield ? Et Rose ? Qui êtes-vous ? C'est le site qui l'intrigueurait. Je n'ai pas encore de Rose qui vous rend. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Bon ! De toute évidence, c'est à ne rien y comprendre. On va essayer de savoir un petit peu qu'est-ce qui nous amène ici. Objectif, abattre la cible et récupérer le corps. Sécuriser Rosemary Winters et Ethan Winters. Transporter les Winters jusqu'au site C pour des examens approfondis. Au moins, deux soldats devront les accompagner. Bon ! Voilà, un des deux soldats. C'est pas... Il est hors d'usage. Ah oui, carrément. Tu arrives à diagnostiquer ça ? Tu es réparateur informatique maintenant ? Bon, il se passe quoi là, Chris ? Là-haut ? Je n'ai pas payé la facture ou quoi, mon ref ? Bon ben, on se rapproche du village, je suppose. Par contre, il y a un des pilotes, il a disparu. Il a l'air d'avoir disparu, hein, le frérot. Ok. Je suppose que c'est Paris. Il a sorti peut-être tout droit. Oui, tout droit. Je ne sais pas du tout, je suis vraiment intrigué. Mais Mia, est-ce qu'elle est vraiment morte ? Ce n'est pas cool. Parce qu'en plus, il en a tiré de la balle. Mais peut-être qu'elle a encore des restes de contamination. Et donc, en vrai, Chris le sait et elle va s'en sortir, tu vois. J'ose espérer. Mais après, j'avoue qu'à un moment, au tout début, elle a quand même tapé un fixe. Attention, elle est rigolisée. J'essaye de voir. Si vous ne voyez pas, dites-vous que je vois comme vous. Donc, je ne vois pas non plus. Ok. Ça, je reconnais, c'est du barbelet de catégorie 8. Bah voilà, ça, c'est le tétanos instantané, ça. Il va falloir qu'on s'en occupe dès qu'on arrive. Bon, je suppose qu'il n'y a pas grand-chose à fouiller, en vrai. Ok. Pas ouf, l'ambiance. J'espère qu'il y a au moins une petite boulangerie. Ah, je vois que dalle, hein. Un corbeau. Ça va, c'est pas mauvais. Ah ! Putain ! C'est pas mauvais présage, étant donné que... Bah, ils sont morts. Oh ! Eh, les gars ! Alors, il faut savoir qu'il est 3 heures du match. Ah ! Et que je suis dans l'ambiance. Tranquille, oh, tranquille, frérot ! Je vais te mettre des patates, cousin ! Tu ne me connais pas ! Mais bon... Je reconnais, il a bangé un putain de corbeau. Et il ne veut pas faire l'effort de monter la lampe torche, hein. Et Tann, sérieusement, quoi. C'est bien de voir où on marche, mais c'est aussi bien de voir où on va ! Ok, et on a quoi, ici, aussi ? Bon, une petite cabane. Mettons-nous à l'abri, tout de même. Est-ce que... Je ne sais pas, j'ai une batte de baseball, quelque chose, des palmes. Pourquoi des palmes ? Je n'en ai aucune idée, mais je suppose que si tu mets un coup de palme, ça fait mal. Une corde, c'est pour me foutre en l'air, les gars ? Ou comment ça marche ? Ok. Oh, la chance, ils ont des robinets de Coca-Cola, putain. Eh, franchement. Autant c'est douillé, autant c'est vraiment sympa. On ne voit rien, on ne voit rien. Je vous avoue que là, le doute m'habite. Quoi ? Quoi ? Bon. Alors, si jamais, dans la vraie vie, un placard fait du bruit, n'ouvrez jamais. Chope dans un jeu vidéo, on a de la chance. C'est bon. C'est bon, je suis serein. C'était une fausse... Quoi ? C'était une fausse alerte. Les bakers me manquent un peu, je ne vais pas mytho. Comme ça, les gars. Oh ! C'est un chemin obligatoire pour rentrer dans le village ou quoi, ici ? Eh, mais ça me rappelle le début de Resident Evil 7, ça pour le coup. Souvenez-vous, on avait visité la maison à travers deux personnes. Qui d'ailleurs se sont perdus très très vite dans cette maison. Ça a valu un mème assez sympa. Ok ! On a un tableau. Hmm, je reconnais. Je reconnais. Bon, je n'ai pas flippé. Par contre, je me suis baissé. C'est un réflexe de survivant, d'accord ? Donc, vous ne moquez pas. Eh, vous kiffez les placards dans ce jeu. C'est un truc de ouf. Ça va, ça va, ça va. Je m'attendais à bien pire qu'un rat. Donc, it's ok. Ah ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non. Il faut que j'aille quelque part. Qu'est ? Qu'est ? Il est juste au-dessus, je reconnais. Eh, pas de gamin. Oh, tu déconnes. Putain, vous... Vous avez foutu un bordel, pas possible. Ok, c'est sympa, les gars. Ils m'ont fait un autre accès. Cimer ? Et là, je suppose qu'on ne peut pas repartir. C'est évident, c'est évident. Je ne sais pas qui a fait ça, mais de toute évidence, c'est un travail de professionnel. Ok. Ça y est, on est dans le village ? Très bien. On va cavaler un petit peu. Voilà, je suppose qu'il n'y a rien, de toute façon. Quand bien même il y aurait quelque chose, je n'ai pas de couteau, je n'ai rien pour le récup. Oh, c'est très beau. Très, très beau. Très, 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 très beau. Bon, j'ose espérer qu'on soit un peu serein, ça va ? Ah bah, ouais, non, ça ne va pas, c'est rien. Il se repose, ne vous inquiétez pas. Si vous avez moins de 18 ans, c'est juste un cheval qui dort, d'accord ? De toute façon, si vous avez moins de 18 ans, vous n'avez pas vraiment regardé cette vidéo. Oh, ça peut être projeté ? Vite. Vite, je veux un crocheteur. Je veux de quoi crocheter, c'est quoi ça ? Ils ont ce tableau partout ? Terrible. Ok, souvenez-vous qu'au tout début, il y a un truc à crocheter. Très bien. La gauche, il n'y a rien. Eh, sur un malentendu, on va quand même checker, on n'est pas des sauvages. Ah, attendez. Non. Très bien, il n'y a rien. Ok. Ah ! Ok, il n'y a rien. Là, il y a forcément de quoi crocheter, non ? Des seringues, mais qu'est-ce que... Ça doit être pour endormir les chevaux. Je ne vois que ça comme solution. Ok. Là, on a un bail. Là, c'est sinistre, ce qui se passe là-dedans. On ne peut pas fouiller le foin, on ne sait jamais, sur un malentendu. Dans un RPG, tu aurais trouvé une épée de niveau 8. Il faut un autre geste. Ça me paraissait évident. Genre, on ne peut pas le remonter à la main, c'est si lourd que ça. C'est un cadavre ou quoi, les gars ? Ne pas rentrer. Évidemment. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va rentrer, en fait. Je ne peux pas. Hop. Fin du rêve, retour à la réalité. Eh ? Bien le jeu, bien fait. Plutôt, il a de la gueule. Il a de la gueule. Si vraiment, il y a un chemin qui mène au château et que ce n'est pas qu'un papier peint. Classe. Classe, les gars. Je vais forcément trouver un pistolet. La musique devient un petit peu oppressante. Ok. Je vais fermer. Ça me paraissait... Attends. Toujours essayer. Trois fois. Trois fois. C'est le code. Bon, c'est bon. Bonsoir. Un petit bail ? La tuyauterie, ça va. La tuyauterie, tiens. On peut refermer. C'est bon, madame. Pardon. Qu'est-ce que ça fait ici ? Ah, ça, je reconnais. C'est la pluche de rose. J'avance au tapon, si je puis me permettre. Je ne veux vraiment rien louper. Je peux vous dire que ce jeu, on va le faire dans les règles de là. Un si long chemin qui mène à un autre cheval mort, peut-être. Oh, d'où j'ai vu, je n'ai pas vu ça. Incroyable. Je n'avais pas vu ce chemin-là. Mais c'est fou. Comme quoi, il faut vraiment revenir sur ses pas. Savoir reculer pour mieux avancer, peut-être. Ok, il y a des... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Après, en vrai... Oh, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un de debout là-haut. Après, en vrai, bon, Leon S. Kennedy, il est rentré dans un village. Il y avait des gens à la tronçonneuse qui voulaient l'arracher. Donc, je me dis... Ce sera malentendu. Ethan, tu t'en sors plutôt bien. Fermé suite à la disparition du propriétaire. Ok. Ça me paraît logique. Jusqu'ici, l'argument est plutôt valable. Très bien. On n'a rien. Un écusson. C'est verrouillé. Tout est verrouillé, les gars. Oh, on arrive dans un village. Genre, les gens, ils ont le temps de fermer la clé, mon ref. Ouais, ouais, putain. On va devoir rentrer dans cet enfer. Bon. Allez, on y rentre. Et dès qu'on sort, on se fout en l'air. Il doit y avoir un moyen de casser ça. Ethan. Ok. Je vais trouver mon couteau. Voilà. Bien sûr qu'il y a moyen de casser ça. Voilà, mon pote. Bon. Alors ça, ça fait plaisir. Déplacer. Déplacer, ça va aller là. Hop, ça dégage. Voilà, les seules choses que j'ai dans mon putain d'inventaire. Certains objets peuvent être... Quelqu'un vit forcément ici. Oh, ça c'est oui. Le bouillon est encore bon. Ça, les gars, je m'y connais en soupe. Très bonne soupe, ça. Peut-être un peu de sel. Il y a quelqu'un ? Je suis armé, j'ai un couteau. Je peux me battre à tout moment. J'arrive, hein. Ah ! Oh, putain ! Fils de pute ! Arrêtez d'ouvrir les rideaux comme ça, les frères ! Je ne les envoie. Personne. Il y a eu un accident sur la rue. Chut ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non. Ils arrivent. Et qui ça ? C'était quoi ce bruit ? Vous avez un flingue. Quoi ? Dites-moi que vous avez un flingue. Pourquoi ? C'est tout ce qui passe. Prenez-le. Prenez-le. Ok ? Faut pas le dire de quoi ? Comment faire ? Eh, vous arriverez vos ! Ouais ! Oh, les gars ! Oh, il est mort. Un cadavre ! Oui ? Oh non, il y en a d'autres. Bah, dites-donc, c'est quoi, les gars ? C'est une boîte de nuit, cette maison, les gars ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Monsieur ? Je connais le coup de la tête qui remonte. Ça va. Ça va. Ça va. On est bien. Oh, la vache. Mais putain, c'est quoi cet endroit ? Ah ! Eh, je suis sous tension en ce moment, d'accord ? Pas facile. Ah ! Bon, les gars, où est-je ? Lâche-moi ! Mais lâche-moi, c'est des co... Encore ! Mais qu'est-ce que vous avez avec mon bras gauche, putain ? Ah ! Bah oui ! C'est-tu quoi, bordel ? Ok, ça, c'est beau, ça. C'est un beau jeu, ça, de ma part. Ok, ça, c'est beau, ça. Allez, dégage ! Aïe ! Je vais te battre au couteau ! Frérot ! Hop ! Alors ? C'est quoi ce bordel ? Mon timbre, ici ! Oh ! Bon, bah, on va ouvrir. Ah, non. Avec une photo de famille, on va ouvrir tout ça. Euh... On est de l'autre côté du portail qui était fermé. Un fluide chimique. J'aime le fluide, j'aime le chimique. Ça peut faire des soins, ça, je reconnais. Une plante. J'aime les plantes. J'aime les plantes. Ok. Alors ! Euh... Je peux déjà me faire un soin. Eh bah, on se le fait. Trophée obtenue. C'est Bibi qui régale. Ok. On va s'arrêter là. Vous inquiétez pas. Enfin, vous inquiétez pas. Personne s'inquiète ici, finalement, pour le coup. Mais... On va s'arrêter là. Bon, les amis. J'espère que cet épisode 1 vous a plu. N'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501